Au travers des bouleversements, on nous dit qu'il faut revenir aux choses simples, privilégier les rapports simples à la nature ou aux autres. Revenir à l'essentiel, redéfinir nos besoins et nos envies. On repense alors peut-être à ces peuples autochtones ou des îles, indifférents aux mots de notre civilisation, pour qui les relations familiales, amicales ou sociales, au cœur de leur organisation, seraient choses faciles. Mais ne nous méprenons pas, cette capacité à communiquer parfois sans mots, engage aussi une responsabilité et une conscience de l'autre accrue. Une compréhension des besoins de chacun, comme celle du groupe. Vivre ensemble n'est pas une chose simple. Face à nos erreurs, on voudrait vivre hors du temps, sur une île. Revenir à l'essentiel, aux gestes simples qui ont un sens, car on les comprend, on sait pourquoi on les fait. Revenir à l'essence du geste, filmer, car il a un sens, un but. Une organisation sociale où chacun a un rôle. Revenir à la terre comme à la mer, revenir aux éléments naturels, retrouver la magie. Un film muet, produit par British Pathé, et retrouvé il y a très peu de temps, nous offre un aperçu fascinant de la vie des habitants de l'île Sainte-Kilda en 1908. A son apogée, au début du XXe siècle, on estime que l'île devait abriter entre 100 et 200 habitants. Les insulaires vivaient de la culture limitée d'orge et de pommes de terre, et possédaient quelques moutons et bovins. Un des aspects majeurs de la vie à Sainte-Kilda était le parlement journalier. Tous les hommes adultes se rassemblaient chaque matin dans l'unique rue du village, après la prière, et décidaient des activités du jour. Cette réunion n'était dirigée par personne en particulier, et tous avaient droit à la parole. D'une certaine façon, malgré les privations, les habitants avaient la chance d'être isolés, puisque cela les épargnait en partie des malheurs de la civilisation continentale. Mais depuis le XVIIIe siècle, l'île était devenue une destination touristique pour un grand nombre de visiteurs aristocratiques. Ils voulaient fouler la dernière et la plus isolée des îles d'Écosse. A partir des années 1830, des navires à vapeur affrétée ont commencé à faire régulièrement escale, apportant avec eux leur lot de maladies et contagions, tels que le tétanos qui tue à 80% des enfants de l'île. Durant la Première Guerre mondiale, de nombreux jeunes hommes ont dû partir grossir les troupes de l'armée anglaise, laissant moins de 50 habitants sur l'île. En 1926, Mary Gillis, une jeune hylienne, tombe enceinte. Elle souffre durant sa grossesse d'appendicite. Il faut l'évacuer. Les résidents qui repèrent un bateau au large lui font signe, mais la mer étant agitée et le temps orageux, le navire repart sans elle. Elle embarque quelques jours plus tard sur un autre navire. Mais il est trop tard. Mary et sa petite fille de 13 jours décèdent le 26 mai 1930 à l'hôpital Stobill de Glasgow. En août de la même année, les derniers insulaires désespérés quittent leur île et demandent au gouvernement de pouvoir vivre ailleurs, se réinstaller sur le continent. Le film appartient bien à son époque. Il s'ouvre sur le malentendu classique, selon lequel Sainte-Kilda fut totalement coupée du reste du monde et use de mots tels que primitifs pour décrire leur technique de chasse. Mais lorsque ce film a été tourné, les habitants de l'île étaient accoutumés au flux de visiteurs, aux caméras et aux photographes. Il est un parfait exemple de la manière dont les réalisateurs de cette époque, employés par une industrie en plein essor, jouaient déjà des attentes du public et de son besoin d'exotisme spectaculaire. Le mot documentaire apparaît en France dès les années 1910, dans les programmes des cinémas, pour désigner tout ce qui ne s'intègre pas dans la rubrique fiction, interprétation d'un récit romanesque par des comédiens considérés comme la pièce maîtresse du dispositif à l'aune du star-système. Les cinémas des centres-villes proposaient souvent deux films durant la soirée. Il ne s'agissait quasiment que de films d'aventure ou de films comiques, de grands divertissements. Lorsque leur durée le permettait, ils étaient précédés d'une première partie proposant un court-métrage, des actualités ou parfois des attractions. Quel que soit le court-métrage, il était désigné comme documentaire, habitude qui s'est maintenue longtemps, compliquant davantage la définition de cet autre cinéma. Il était diffusé avant les Esquimaux de l'Antracte, nommé ainsi en hommage au film Nanouk l'Esquimau, de Robert Flaherty, considéré comme un parangon du cinéma documentaire. Il y développe sa méthode pour filmer la réalité. Il passe un long temps de familiarisation avec les personnes qu'il filme et met en scène des situations avec leur complicité. Chaque jour, il développe les rushs qu'il leur projette. Il n'a pas de scénario pré-écrit. C'est le développement et la projection des rushs au fur et à mesure du tournage qui lui indiquent la voie à suivre. Les scènes tournées sont structurées sous la forme d'un récit. C'est ce qui fait la particularité de ce film par rapport aux autres jusqu'alors. Il organise le film en séquences distinctes où il introduit différentes valeurs de plans et utilise des mouvements de caméra qui dramatisent l'action afin de créer un héros, Nanouk. Ils organisent ensemble des scènes choisies, reproduites, extraites des habitudes et coutumes de l'Esquimau. Il fait même construire un igloo sans toit pour avoir assez de lumière et filmer des scènes d'intérieur. Il adapte la formule hollywoodienne à un cinéma du réel. Lorsque le film sort en 1922, il connaît un succès considérable et international. Voici naître ce que l'on appellera durant une période, le documentaire romancé. Le terme documentaire apparaît enfin en anglais en 1926 sous la plume de John Grierson dans une série d'articles du New York Sun dans lesquels il qualifie Moana, le film suivant de Robert Flaherty, de film à caractère documentaire. Le mot est donné, il désignera les films qui ne sont pas joués par des comédiens. Grand réalisateur et théoricien du cinéma de l'époque, John Grierson est arrivé quelques années auparavant aux Etats-Unis, où il poursuit ses études et mène des recherches sur l'éducation et le système d'information du monde moderne. Est-ce que le système éducatif traditionnel permet de comprendre la société moderne ? En d'autres termes, ce système était fondé sur l'information. Pour être en mesure de porter un jugement sur une question donnée, le citoyen devait être bien informé. Pourtant, disait-il, est-il possible que les gens sachent tout, en tout temps, et sur tous les sujets, dans le monde actuel ? Nous cherchions à résoudre ce dilemme, à trouver des instruments qui faciliteraient la compréhension du monde moderne. Au début, un peu naïvement, je croyais que la solution était liée au développement de la presse, non seulement la presse sérieuse, comme le New York Times, mais aussi et surtout les journaux à sensation. Et ça, pour la raison suivante. Dans les manchettes, on disait « Quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un », ou encore « Il arrive quelque chose à quelqu'un ». Il y avait toujours un élément d'action. Cela me suggère à l'idée que si l'on présentait l'information de façon dramatique, en la rendant vivante, plutôt que sous forme d'informations brutes, on trouverait peut-être le moyen d'éclairer le monde moderne. Il se tourne alors naturellement vers le cinéma, médium en pleine expansion à Hollywood, tout en gardant un œil sur le cinéma russe, notamment celui d'Eisenstein, qui reflétait pour lui le mouvement des grandes forces industrielles. Il retourne en Angleterre en 1927 pour réaliser ce qu'il appelle des films documentaires. En 1929, sort « Drifters », un film sur les pêcheurs de Haran. Et pour la première fois dans l'histoire du cinéma anglais, on montrait des travailleurs autrement que dans des rôles comiques. Il ne réalisera qu'un seul autre film. Il se consacrera par la suite à la fondation de la première école de documentaristes en Angleterre, que rejoindront plus tard notamment Alberto Cavalcanti, Maurice Jobert, Norman McLaren et Flaherty. Il s'agissait dans ces années-là de mettre en scène la réalité en la dramatisant, afin de rendre plus lisibles les peines et le labeur des mineurs comme des laveuses, et essayer de pousser le spectateur à tirer des conclusions à partir de l'exposé des faits. Il voyait le film comme un outil avancé au service de l'éducation sociale. Arrivant en Grande-Bretagne en 1931 pour travailler avec Grilson sur l'industrial Britain, Flaherty entend parler d'une île sur la côte ouest de l'Irlande, où les conditions de vie sont si rudes que les habitants doivent fabriquer jusqu'à leur terre en mélangeant des algues, du sable et des pierres brisées pour y faire pousser des pommes de terre. Il se dit qu'il y trouverait peut-être le site idéal pour la réalisation d'un film sur la lutte entre l'homme et la mère. Car les films de Flaherty, Nanook comme celui-ci, sont préoccupés par une forme universelle de lutte de l'homme avec la nature, le combat de l'homme pour sa survie face à une nature gigantesque et intemporelle. Flaherty, arrivé sur l'île, va appliquer sa méthode et s'y installer durant deux ans pour tourner le film avec les habitants. L'homme d'Aran est non seulement le premier grand film documentaire réalisé en Irlande, mais il demeure le film le plus débattu. Beaucoup reprochent les choix esthétiques qui ont prévalu dans le récit, sur un arrière-plan économique et religieux plus réaliste. Par la contrefaçon de décors et la construction de bâtiments, la reconstitution de la chasse aux requins, qui n'avaient plus cours sur l'île depuis plus de 60 ans, ou le fait que la famille à l'écran n'en soit pas une dans la réalité, mais constituée pour les besoins du film, l'auteur s'éloigne clairement de l'idée de capturer la réalité telle qu'elle est pour en modeler une au service de la narration. Il s'agit avant tout de prélever du sens dans le vécu commun et le savoir-faire collectif qui sont encore présents sur l'île. Il les remet en scène, car ils ont modelé, sculpté en leur intérieur comme en leur extérieur, les habitants de l'île. C'est parce que la trace de ces expériences n'est pas immédiatement perceptible au regard pressé que Robert Flaherty la rend visible. Nanouk et l'homme d'Aran tiennent sans doute davantage de la mythologie et de la poésie épique que de la vraisemblance documentaire. L'utilisation d'objectifs à longue focale, d'angles de caméra imposants, de cartons grandiloquents, tout jusqu'aux activités quotidiennes les plus banales est glorifié par l'objectif. Sans information sur la construction du film, son interprétation est uniquement dépendante du contexte de monstration et des images elles-mêmes. Sans explication sur leur fabrication, elles prennent valeur de vérité aux yeux du spectateur trompé. Mais cette vérité énoncée ne se veut plus comme une vérité objective du monde reprondant. mais comme une vérité individuelle de son auteur, objet de sa recherche, exposée à travers le film au spectateur. Et le rapprochement à la forme fictionnelle par le récit est là pour faire éprouver de manière dramatique cette vérité au spectateur, la rendre plus vraie, pathétique, par l'illusion de l'expérience réelle. Le film que vous allez voir est un essai de diffusion cinématographique de scènes visuelles, sans recours aux intertitres, sans recours à un scénario, sans recours au théâtre. Cette œuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique absolu et universel. C'est l'avertissement qu'adresse le cinéaste russe Zygavertov à son public en 1929, en introduction de son film le plus célèbre, L'homme à la caméra. Pas de scénario, pas de décor, pas d'acteur. La définition est négative. Elle se construit en opposition avec le cinéma romanesque dominant. Vertov est certainement l'un des plus célèbres documentaristes par vocation, car son nom, son œuvre et sa pensée seront sans cesse repris et renouvelés par de nombreux auteurs et artistes durant le XXe siècle. Il théorise un cinéma pris sur le vif et réinvente les codes du montage. Ses coupes abruptes et ce déferlement d'images fait glisser le film vers ce que l'on peut nommer documentaire d'avant-garde. Le film devient par le jeu du cadrage et du montage un poème visuel, ou si l'on préfère, une construction cubiste, célébrant la ville, l'architecture, les angles de rue, les tracés quotidiens, le mouvement de la lumière et ses reflets, loin des images des cartes postales et guides touristiques. Les fragments arrachés au réel, images et sons, sont aussi destinés à composer une mélodie ou selon d'autres titres de l'époque, une symphonie ou encore des harmonies. De 1920 à 1930, vont apparaître sur les écrans plusieurs films symphoniques muets que l'on pourrait regrouper sous le nom de Symphonie des villes. Nous citerons le premier, Manhattan en 1920, de Paul Strand, pionnier du genre, photographe et cinéaste militant. Musique du générique Mais aussi Rien que les heures, de 1926, du cinéaste brésilien Alberto Cavalcanti, de passage à Paris, avant de rejoindre John Grierson en Angleterre et devenir un des pionniers du cinéma documentariste britannique dans les années 1930. Berlin, symphonie d'une grande ville, 1926, de Walter Ruttmann, qui disait justement Au fond, on peut et on doit ramener tout l'art cinématographique au jeu des lumières sur l'écran, à une composition picturale adéquate de chaque image du film. Ensuite, autre chose, l'étude du rythme, l'ordre de succession des tâches noires et blanches. On a fort justement appelé le film abstrait la musique de la lumière. Cette musique de la lumière a toujours été et demeurera l'essence du cinéma. Et bien sûr, à propos de Nice, encore, de Jean Vigo, co-signé par Boris Kaufmann, en exil en France, mais qui reste en correspondance avec son frère, Ziga Vertov. À propos de Nice, manifeste retentissant de ce que son auteur appelle le point de vue documenté, marque le point de rencontre de trois courants documentaires d'auteurs des années 1930. Par le montage et le télescopage des images, il se rattache à l'avant-garde. Par son côté onirique, il rallie une partie du groupe surréaliste. Par le constat social, il annonce le courant réaliste du cinéma des années 1930. Portrait de Nice au temps du carnaval, le film joue du violent contraste entre la richesse et la misère. On y découvre les beaux quartiers, les oisifs profitant du soleil sur la plage ou sur la promenade des Anglais, avant de basculer dans les quartiers pauvres de la ville où les démunis sont légions. Jean Vigo en a dit lui-même « Dans ce film, par le truchement d'une ville dont les manifestations sont significatives, on assiste au procès d'un certain monde. » En effet, si tout indiqué l'atmosphère de Nice est l'esprit de la vie que l'on mène là-bas, et ailleurs, hélas, le film tend à la généralisation de grossières réjouissances placées sous le signe du grotesque, de la chair et de la mort, et qui sont les derniers soubresauts d'une société qui s'oublie jusqu'à vous donner la nausée et vous faire le complice d'une solution révolutionnaire. A Paris, les poètes et peintres surréalistes se réunissaient dans les petites salles de cinéma dites d'avant-garde, ancêtres potentiels de nos cinémas d'art et d'essai. Malgré leur désaccord, on peut y voir des convergences entre les recherches de Vertov et les déclarations de Robert Desnaux ou encore Fernand Léger à propos de son film Le Ballet Mécanique. La peur du vrai est la base de l'organisation sociale. La vie décorative l'habille comme un gant, la dissimule et on aime s'endormir dans cette situation trompeuse. Peu de gens aiment le vrai avec tous les risques qu'il comporte et pourtant, le cinéma est une terrible invention à faire du vrai quand vous voudrez. C'est une invention diabolique qui peut fouler et éclairer tout ce que l'on cache, projeter le détail grossissant fois. Si Koyanis Katsi semble être un digne héritier de cette école à la fin du XXe siècle, qu'en est-il aujourd'hui, au début du suivant ? Quelle symphonie nous donne à voir un monde confiné ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous pourrions peut-être y apposer les mots suivants de Guy Debord. L'urbanisme est l'accomplissement moderne de la tâche ininterrompue qui sauvegarde le pouvoir de classe. Le maintien de l'atomisation des travailleurs que les conditions urbaines de production avaient dangereusement rassemblées. La lutte constante qui a dû être menée contre tous les aspects de cette possibilité de rencontre trouve dans l'urbanisme son champ privilégié. L'effort de tous les pouvoirs établis depuis les expériences de la révolution française pour accroître les moyens de maintenir l'ordre dans la rue culmine finalement dans la suppression de la rue. Avec les moyens de communication de masse sur de grandes distances, l'isolement de la population s'est avéré un moyen de contrôle beaucoup plus efficace, constate Lewis Mumford dans La Cité à travers l'histoire, en décrivant un monde désormais à sens unique. Mais le mouvement général de l'isolement, qui est la réalité de l'urbanisme, doit aussi contenir une réintégration contrôlée des travailleurs, selon les nécessités planifiables de la production et de la consommation. L'intégration au système doit ressaisir les individus isolés en tant qu'individus isolés ensemble. Les usines comme les maisons de la culture, les villages de vacances comme les grands ensembles, sont spécialement organisés pour les fins de cette pseudo-collectivité qui accompagne aussi l'individu isolé dans la cellule familiale. L'emploi généralisé des récepteurs du message spectaculaire fait que son isolement se retrouve peuplé des images dominantes, images qui par cet isolement seulement acquièrent leur pleine puissance. Montrer les détails de la vie, les grossir cent fois pour leur donner ou redonner leur importance, c'est bien là la question du documentaire social. Éclairer ce qui est caché, ce qui ne sont pas montrés, autrement dit, filmer ce que le cinéma dominant ne filme pas, n'enregistre pas, ne montre pas, ne dit pas. Le pouvoir choisit ce qu'il produit, garde et montre, il crée sa propre histoire. Aux oubliettes, ceux qui ne la suivent pas, elle est travailleur de l'ombre. Le spectacle est celui du pouvoir et de sa propre mise en scène. Voici peut-être l'île que nous voudrions véritablement rejoindre. Celle de ces auteurs qui essaient de faire du cinéma ou de l'art en dehors de ces dictates de l'industrie et du modernisme. Des auteurs qui expriment une voix personnelle ou individuelle, qui portent un regard sur le monde, leur regard. Des auteurs qui tentent de survivre avec les moyens à leur portée et pensent le geste de filmer comme une manière d'appartenir à cette chaîne, à un tout, comme une nécessité pour ouvrir le dialogue. Des auteurs qui nous montrent que la magie n'a pas tout à fait disparu et qu'elle n'est peut-être pas là où on le croit. Qu'il n'y a pas besoin du faste et de la grande éloquence du fantastique pour être émerveillé. Je reprendrai ces quelques mots d'Auguste Rodin. Je vous accorde que l'artiste n'aperçoit pas la nature comme elle apparaît au vulgaire, puisque son émotion lui révèle les vérités intérieures sous les apparences. Mais enfin, le seul principe en art est de copier ce que l'on voit. N'en déplaise au marchand d'esthétique, toute autre méthode est funeste. Il n'y a point de recette pour embellir la nature, il ne s'agit que de voir. Et je me pose cette question, restent-ils encore des îles ? Un dimanche au Caraïbe, il fait 30 degrés. Personne, personne sur la plage. Complètement irréel. Il ne manque plus que barbe noire avec son vaisseau. Improbable. Si on m'avait dit ça... ... ... Sous-titrage MFP. ...